Que le Dieu de paix soit avec nous tous. J'aimerais aujourd'hui parler du repos et de la paix que Dieu donne. Et ceci à partir du psaume 23. Ce psaume est un des plus connus de la Bible et je vais le lire dans une version différente que celle d'habitude, la version parole de vie. Psaume 23 Psaume de David Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Je me donne à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Nous allons voir dans une première partie que le repos est auprès de Dieu, mon berger. Puis dans une seconde que l'apaisement est auprès de Dieu dans les difficultés. Et enfin troisièmement que l'amour et le bonheur sont auprès de Dieu. Premièrement, le repos est auprès de Dieu, mon berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, nous dit le verset. Dieu ici n'est pas vu comme une force cosmique lointaine. Le Seigneur désigne Yahweh, c'est le nom de Dieu, celui par lequel Dieu se révèle. C'est le nom de l'alliance entre Dieu et les êtres humains. Le Seigneur est mon berger. Ça indique que Dieu est un Dieu personnel, que David, qui a écrit sur le psaume, est en relation avec lui. Dieu est son berger. L'image du berger est souvent utilisée dans la Bible à propos de Dieu, ou même des rois d'Israël. Et ici, c'est un des endroits de la Bible où c'est vraiment très clairement expliqué. Dieu est le Dieu de David. « Je ne manque de rien » n'est pas ici une promesse de richesse matérielle pour le croyant. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité non plus. Dieu n'est pas un distributeur gratuit de richesse matérielle. C'est une image pour indiquer que Dieu, lorsqu'il est notre berger, lorsqu'il est mon berger, il comble mes besoins spirituels comme le berger prend soin de ses moutons. Il les amène dans les champs d'herbes vertes. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. En lisant ces versets, on a vraiment l'impression d'un endroit calme, tranquille, paisible. C'est vraiment une atmosphère de repos. On a envie de rester dans cet endroit. C'est trop bien d'être là. C'est l'opposé de, par exemple, le désert, les endroits où il y a la sécheresse, le manque, la faim, la soif, la tempête, peut-être. Ici, c'est le contraire. Regardons les verbes. Reposer, conduire, il me rend des forces, il me guide. Quel est le sujet de tous ces verbes ? Qui agit ? C'est surprenant de voir qu'en fait, c'est Dieu qui agit, ce n'est pas nous. Et David est presque passif ici. Et il indique que vraiment Dieu prend soin de lui. Et Dieu aujourd'hui aussi prend soin des croyants comme un berger prend soin de ses brebis. Il me rend des forces. Alors là, c'est à la fois physique et morale. Dans d'autres versions, il est écrit, il restaure mon âme. Dieu renouvelle les humains spirituellement assoiffés. Il leur rend des forces. David parle déjà de Dieu comme son berger. Et plus tard, dans la Bible, Jésus lui-même a dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je donne ma vie pour eux. Dans Jean 10, 14. Si aujourd'hui, tu es fatigué moralement de rester chez toi, peut-être à cause de la solitude ou encore du caractère de ceux qui vivent avec toi, le Seigneur, le berger, peut te conduire au calme près de l'eau. Il peut te rendre des forces. Le calme et la paix dont il est parlé ici n'est pas un calme qu'on créerait nous-mêmes par une technique de méditation, par la musique ou de l'autoconviction, mais c'est vraiment l'action de Dieu dans mon âme. C'est Dieu qui me rend des forces lorsqu'il est mon berger. Alors, je connais une bergère ici en France. C'est vrai que le métier est assez rare, mais il en existe encore quelques-uns. Et cette bergère, elle arrivait vraiment à discerner le caractère de ses brebis. Alors, c'est vrai que les brebis, elles ont tendance à partir un peu partout, tout ça, mais quand même, elles ont des caractères différents, paraît-il. Et donc, cette personne distinguait les brebis sonnettes. Donc, c'est des brebis à laquelle elle mettait des cloches parce qu'elles ont la caractéristique d'aimer rester près d'elle, d'aimer rester près du berger. Et donc, elle leur met une clochette, comme ça, elle va guider les autres à rester auprès d'elle. Et elle distinguait aussi des brebis bêtises, parce qu'elles faisaient des bêtises. Donc, ces brebis, elles avaient tendance à s'éloigner du troupeau, à s'éloigner du berger et faire le contraire des autres. Et donc, j'ai trouvé cette analyse intéressante. Et ça montre que c'est bien de vraiment rester près du berger pour être en sécurité. Jésus a dit, on l'a vu, « Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses moutons. » J'en disons, « Et aussi, mes moutons écoutent ma voix. Moi, je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie avec Dieu pour toujours. Ils ne mourront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. » Alors, si tu as placé ta confiance en Dieu, si tu crois en Jésus, qui a donné sa vie pour tous ceux qui croiraient en lui, alors Dieu est ton berger. Il peut te donner du repos, il peut te rendre des forces. Il peut te conduire dans la vie, ici, en attendant de vivre éternellement avec lui. Le repos est auprès de Dieu, mon berger. Deuxième partie, l'apaisement est auprès de Dieu, dans les difficultés. La suite du texte dit, « Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. » Alors, lorsque Dieu est notre berger, il nous accorde du repos, il nous guide sur le bon chemin. Et parfois, nous traversons aussi la sombre vallée de la mort. Les épreuves font partie de la vie, ça arrive. La foi n'exclut pas les difficultés. Quelqu'un s'est posé la question, « Je connais des gens qui sont chrétiens, et pourtant ils sont malades, ils ont le coronavirus. » Pourquoi ? Comment ça se fait ? Eh bien, être chrétien n'épargne pas du coronavirus. La foi chrétienne n'exclut pas les épreuves. La foi chrétienne permet de traverser les épreuves avec Dieu, en étant conduit par Lui. « Alors, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. » « Si je suis en relation avec Dieu, si je fais partie de son troupeau, Dieu est avec moi lorsque je traverse la sombre vallée de la mort, lorsque je traverse les épreuves. » Et traverser ces épreuves, ça fait partie aussi parfois de ce bon chemin. Ce qui peut paraître surprenant, mais la vie n'exclut pas les difficultés, même avec Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu traverses une sombre vallée, que ce soit la maladie, l'isolement, la perte d'être cher, l'absence de travail, peut-être. « Si tu as la foi chrétienne, tu peux faire confiance à Dieu, et avec Lui, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. » « Le Seigneur qui a créé tout l'univers est avec toi, il te guidera sur le bon chemin. » « Ensuite, ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. » On voit que David est passé de « il » à « tu ». Et donc, ça devient encore plus personnel. Et lors des épreuves, c'est aussi une occasion de se rapprocher de Dieu, de les traverser avec lui. Et le bâton de berger, c'est un bâton recourbé en haut, ça permet d'attraper les brebis, les moutons qui s'éloignent, et les ramener dans le troupeau, une houlette en fait, pour le nom technique, un peu comme le bâton de la bergère de Toy Story. Et ça permet donc à la fois de récupérer les brebis égarées, les protéger des bêtes féroces, c'est la protection, et peut-être aussi la discipline qui est nécessaire pour la sécurité, éviter que les moutons s'éloignent du troupeau. L'apaisement est auprès de Dieu dans les difficultés. Peut-être aussi que tu traverses la sombre vallée de la mort, mais sans que ce soit le bon chemin, c'est-à-dire que tu traverses cette vallée sans Dieu, soit parce que tu n'as pas placé ta confiance en lui, soit parce que tu t'es éloigné de lui, et que tu vis sans lui. Ça me fait penser à la chèvre de M. Seguin, elle va dans la montagne, parce que l'herbe semble avoir un meilleur goût ailleurs. Elle finit par se faire manger par le loup. Et la vie, aujourd'hui, donne de multiples distractions qui ne sont pas mauvaises en soi, du moment que ça ne devient pas notre raison de vivre, et que ça ne nous conduit pas à oublier totalement Dieu dans nos vies. Et si on est dans ce cas-là, en tout cas, on peut toujours revenir à Dieu. Dieu, le bon berger, Jésus, le bon berger, est prêt à nous accepter, toujours dans son troupeau. Personne n'a fait trop de mal pour revenir à Dieu. C'est toujours possible de revenir à lui avec un cœur qui demande pardon. Dieu est prêt à nous conduire dans la sombre vallée de la mort si nous nous confions en lui. De plus, Dieu est aussi le seul berger capable de nous faire traverser la dernière, la finale sombre vallée de la mort physique, la vraie. Dieu seul peut nous conduire à lui là où tous les autres guides se retirent. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, et la vie nul ne vient au Père que par moi. » Ensuite, « Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. » Alors là, David, il a fui le roi Saül, dans le contexte dans lequel il a écrit ce psaume. Le roi Saül voulait le tuer, et tout ça pendant des années. Donc David a dû se cacher dans les montagnes, dans les grottes parfois, et il a vraiment vécu le fait d'avoir des ennemis. La peur, l'angoisse, la faim. Ça m'a fait penser à lorsqu'on a visité Verdun, donc en Lorraine, avant le confinement. Et à Verdun, il y a vraiment l'ambiance Seconde Guerre mondiale. On voit encore presque, on sent encore les bombardements avec plein de collines, en fait, c'est les trous d'obus. Voilà, c'est assez pesant. Et rien que là, on voit déjà ce que ça a pu donner, cette guerre. Et ça ne donne pas forcément envie de manger sous les yeux des ennemis. Pourtant, ici, Dieu offre un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Je pense qu'on peut y voir le fait que même dans des situations difficiles, éprouvantes, Dieu nous donne la paix, l'assurance spirituelle pour affronter les difficultés et avoir des moments tranquilles, calmes, même dans ces difficultés. Certains, ils voient aussi dans ce bon repas un signe de l'alliance entre Dieu et les hommes parce que, dans l'Ancien Testament, manger avec Dieu, c'était aussi faire alliance avec Lui. manger avec quelqu'un, c'était faire alliance avec Lui. L'apaisement est auprès de Dieu dans les difficultés. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée, tu me donnes à boire en abondance. Verser de l'huile parfumée, c'était les produits de beauté de l'époque. Ça ne fait plus trop partie de nos habitudes. Quand mes enfants lisent Sopsom, ils disent Tu verses sur ma tête de la colle parfumée. Parce que l'huile colle. Mais non, ce n'est pas de la colle, c'est de l'huile. Et ça fait partie des produits de beauté. En tout cas, l'idée ici, c'est le bon moment, la bénédiction et quelque chose d'agréable. Et ça va dans le même sens que le bon repas, l'abondance, le calme ou quelque chose de bien malgré les difficultés. L'apaisement est auprès de Dieu et même dans des circonstances difficiles que nous pouvons traverser. Si nous plaçons notre confiance en Dieu, Dieu est avec nous. Et donc, on l'a vu, la foi chrétienne ne veut pas dire éviter les difficultés mais les traverser. Avec Dieu. Il y a un chant qui dit « Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. » Dit Dieu. Dieu comble nos besoins spirituels dans les épreuves. Dieu peut nous apaiser dans les difficultés de la vie. Troisième partie. L'amour et le bonheur sont auprès de Dieu. C'est le dernier verset. « Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. » « Ton amour m'accompagne et je suis heureux. » Et parfois traduit, « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » On peut se souvenir ici que Jésus est le bon berger qui a donné sa vie pour ses moutons dans Jean 10, 11. Et encore que Dieu est amour, Jean 4, 8. Donc, ces deux versets, ils ont été donnés vers la fin de la Bible dans le Nouveau Testament. Et ici, dans l'Ancien Testament, psaume 23, même avant que Jésus n'arrive, alors que les dix commandements ont déjà été donnés, Dieu est déjà perçu comme un Dieu d'amour. « Ton amour m'accompagne et je suis heureux. » C'est vrai que Dieu, l'amour de Dieu a été montré de manière parfaite par l'œuvre que Jésus a faite. Il est mort sur la croix pour nos péchés. C'est la marque suprême de son amour pour les êtres humains, pour que l'on puisse être sauvé. Au-delà des dix commandements, c'est l'amour qui prédomine dans notre relation avec Dieu. L'amour de Dieu accompagne ceux qui ont la foi chrétienne. Alors, la première question du catéchisme de Westminster est celle-ci. « Quel est le but principal de la vie de l'homme ? » Et la réponse, « Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. » Le bonheur dont on parle ici n'est pas un contentement naïf, une fuite des difficultés. La méthode Coué, au contraire, c'est traverser les difficultés de la vie, affronter les sombres vallées de la mort, affronter les ennemis de manière imagée, les ennemis dans nos vies, avec Dieu à nos côtés. Dieu veut notre bonheur, pas que nous ayons peur, et il veut notre bonheur dès ici sur terre et aussi plus tard lorsque l'on sera au ciel avec lui pour toujours. Et enfin, je reviendrai pour toujours à la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, c'est là où Dieu est présent. Revenir à la maison du Seigneur, c'est vivre dans sa présence continuellement avec Dieu. Alors, l'amour ici est orienté non pas vers un but matériel, vers des bénédictions matérielles que Dieu peut donner, mais l'amour est orienté vers Dieu lui-même. Je reviendrai dans la maison du Seigneur, c'est être dans la présence de Dieu, développer notre relation avec lui. l'amour et le bonheur sont auprès de Dieu. Pour conclure, dans ce psaume, on a vu que Dieu est mon berger, il me restaure, il m'apaise dans les difficultés et son amour me rend heureux. Soudain, sous une apparence de simplicité, en fait, ce psaume a vraiment une grande profondeur et c'est peut-être pour ça que le psaume 23 est un des plus connus en tout cas, il peut vraiment encourager le croyant dans les difficultés qu'il rencontre dans sa vie de tous les jours et c'est à ça aussi qu'on peut se souvenir. Que Dieu soit notre paix, qu'il nous rende des forces et cherchons à entretenir cette relation avec le bon berger chaque jour de notre vie, plaçons notre confiance dans ce Dieu d'amour qui veut notre bonheur. Alors, on peut apprendre ce psaume par cœur, l'apprendre à nos enfants et pour finir, je t'encourage à écouter ces chants qui sont en lien avec le psaume 23. Le premier chant, c'est « C'est auprès de Dieu que je veux me tenir » le gemme 521 et le deuxième, c'est « Yahweh » l'éternel et mon berger le gemme 970. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz » Sous-titres par Jérémy Diaz »